Au début de l'été, un homme venu de très loin installa... C'est une étape essentielle dans la vie de l'enfant, entrer dans la lecture. Depuis la fin du CP, il y a un an, Zoé et Tida lisent couramment et avec plaisir. Leur secret, une technique solide qui leur permet d'affronter les mots les plus difficiles. D'abord, je regarde la première syllabe et je la lis. Et si je la connais, je sais ce que ça fait. Par exemple, là, exception, et bien E et X, ça fait X et C et E, ça fait CE, ça fait EXE. Et quand je lis P-T-I-O-N, ça fait PSION, du coup, je réalise que le mot, c'est EXCEPTION. Décoder les syllabes, les unes après les autres et puis les transformer en son, cette vieille méthode syllabique est aujourd'hui largement délaissée au profit des méthodes globales ou semi-globales qui demandent à l'enfant d'observer le mot tout entier pour en trouver le sens. Deux façons d'enseigner qui s'opposent depuis 40 ans et dans ce vieux débat, la science a tranché. L'apprentissage syllabique serait plus efficace. Nous sommes à Saclay, au commissariat de l'énergie atomique. Ici, depuis deux ans, Arthur et une dizaine d'autres enfants viennent tous les deux mois passer des tests. Habillé en cosmonaute, le petit garçon vient pour son septième IRM. Arthur connaît bien la machine. Que ça fait du bruit, que ça s'arrête, qu'il ne faut pas bouger, d'accord ? Quoi que ce soit, tu as la petite sonnette et tu appuies sur la boue. D'accord ? Ça marche ? On y va ? Allez go ! Un examen pour comprendre, en temps réel, ce qui se passe dans son cerveau quand il est en train de lire. Parfaitement immobile, pendant une heure, Arthur va lire des mots projetés à l'intérieur du tube, sur un petit écran, au-dessus de ses yeux. Allez, parti ! De l'autre côté de la vitre, le résultat est enregistré sur ses écrans. Coucou Arthur, est-ce que ça va ? Oui. Ok, t'as trouvé tous les charlis ? Oui. Ok, donc nous on regarde, détends-toi pendant ce temps, et toutes les images sont très belles. Donc ne bouge pas ta tête, reste là où tu es, mais tu peux détendre tes mains, tu sais, t'es parfait. Magnifique, mon champion. Ces études-là nous permettent de voir, chez l'enfant normal, quelles sont les régions qui sont utilisées pour lire. À partir de ça, on peut savoir quelles sont les méthodes qui nous permettent de faire en sorte que ces régions soient activées. Au fil des mois, Arthur est devenu bon lecteur, et dans l'hémisphère gauche de son cerveau, on a pu voir se mettre en place un circuit de la lecture, toujours le même. Le mot est d'abord découpé en lettres, qui sont convertis en son, et c'est ensuite qu'apparaît le sens de ce qui est lu, le principe même de la méthode syllabique. Tout autre circuit d'apprentissage éloigne l'enfant de la lecture. C'est la conviction du neuroscientifique Stanislas Dehaene, qui pilote ses recherches. Les personnes qui apprennent avec une méthode alphabétique, phonique, entraînent le circuit de l'hémisphère gauche, qui est le circuit universel, efficace de la lecture. Les personnes qui ont une attention globale à la forme du mot n'utilisent pas ce circuit. Leur attention est orientée vers l'hémisphère droit, vers un circuit beaucoup moins efficace pour l'analyse de la lecture. Un constat confirmé par ce sociologue, mais cette fois sur le terrain. Jérôme Dovio a mesuré dans plusieurs dizaines d'écoles situées en zone d'éducation prioritaire, l'impact du manuel sur la réussite de l'élève. Même conclusion, les méthodes purement syllabiques font mieux réussir les enfants, et de loin. Le meilleur manuel, qui est une méthode syllabique, a un score qui est super de 20 points sur 100, un manuel le moins bon, disons. Ces 20 points sur 100, c'est considérable. Ça augmente donc de 20% la capacité, les scores moyens des élèves. Ça fait passer ces élèves de ces classes-là, en moyenne de mauvais lecteurs ou de lecteurs médiocres, à des lecteurs tout à fait compétents pour pouvoir suivre leur scolarité. Donc l'enjeu est décisif. Des conclusions pourtant restées sans suite. Au ministère de l'Éducation, l'approche syllabique est vue comme une étape indispensable, mais pas suffisante. Alors, pas question de changer quoi que ce soit. En attendant, Zoé et Tida ont repris le chemin de l'école, sereine, quand 20% des élèves entrent en sixième sans maîtriser la lecture. Merci. Merci.